Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec plaisir, comme il est retrouvé à tous les matins pour se causer la réunion, causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre causer la réunion en simple, on nous traite un petit peu de l'actualité nationale, régionale, internationale tout ça, on salue les personnes que l'on est bien connectées, bien branchées là sur Facebook branchées sur la télévision, M.Azotte tient boulard et puis s'ils rejoignent à nous, ils découvrent à nous, bienvenue Azotte dans l'émission là nous nous allons parler de pas mal de choses, nous allons parler aujourd'hui des élections vite fait donc nous s'apparons dans les grandes élections présidentielles qui arrivent là bientôt et nous allons parler des futures élections qui arrivent avec les élections législatives qui arrivent, mine de rien, le temps il file vite et donc les candidats de ces élections là, les prêts à lancer Azotte dans la campagne donc Zotire remettre le siège en jeu en partie du 12 et le 19 juin nous on a Philippe Naillé dans la première circonscription nous on a Karine Lebon dans la deuxième Nathalie Bassi dans la troisième circonscription David Laurion quatrième cinquième circonscription c'est Jean-Luc Gratnon et puis Nadia Ramassamy sixième circonscription et Jean-Luc Poudroux qui est retrouvé dans la septième circonscription bon donc on ne va pas parler trop trop des autres, des candidats parce qu'il y a quand même pas mal de candidats qu'il sait jouer là-dedans, les élections qui arrivent nous les anciens, c'est toujours les mêmes quand il fait les élections comme ça qu'il arrive à Terra et Nina dans ces élections-là moi l'ai entendu les autres intervenir intervenir sur dans l'Assemblée Nationale là peut-être moi l'ai entendu mais moi l'ai entendu un peu intervenir pas beaucoup de fois donc à part que certains ont fait pas mal de photos pour envoyer à nous pour des autres se défendre on n'a un peu même pas entendu du tout donc les élections qui arrivent à ces personnes qui normalement les fait pour les défendre à nous là-bas dans les assemblées donc on va bien voir un petit peu que ça y rapporte un peu nous dans le journal on a un peu eu sans être seul là-dedans surtout du côté le tampon donc voilà il y a beaucoup les soutenus et puis nous avons bien vu aussi les campagnes qui commencent là sur les réseaux sociaux et nous avons aussi des demandes d'amis qui sortent dans tous les sens et quand ça va ou mettre à propos de qui c'est des gens qui les là pour faire de la visibilité sur internet donc demande d'amis sur Facebook ou sinon ça par mail tout ça donc là il faut faire très attention c'est des personnes que vous va accepter en amis la plupart du temps et après c'est des amis virtuels pas des amis vraiment sur internet à moins qu'il faut compter sur les doigts donc c'est juste pour saturer un petit peu ou te base de données d'amis donc ça c'est à vous de voir s'il faut accepter ou pas donc si tu veux avoir des de la propagande publicitaire pour les élections c'est à vous de mûr donc ça m'y laisse à vous de le choix ça m'y rentre pas là-dedans donc moi je finis au soir 2-3 encore demander quoi ça m'y pense de l'intel comment m'y pense de l'intel moi m'y pense pas rien donc depuis le matin on essaye de penser à un peu là-dedans évidemment c'est à vous il chauffe voilà donc parce que tout ce que ça dit la plupart du temps dans la majorité des cas ne voit pas le résultat vraiment donc la réunion est toujours à misère on a des gens toujours à misère toujours pauvres on a toujours des gros soucis sur le point de vue pas mal de travail sur le point de vue administratif tout ça mais il faudrait voir un petit peu de ce côté-là laisse les personnes spécialistes dans ces affaires-là de cause avec d'autres des choses comme ça allez nous on est parti du jeudi 14 avril au samedi 16 avril ben 9 et 10 autres c'est le dit pas la fête c'est le jeu de l'an tamoul du côté de du côté de Saint-Paul pour l'année 5123 on a beaucoup de manifestations on l'est prévue renseigne azote sur les pages officielles de la mairie des mairies la mairie de Saint-Paul ou entre autres la mairie de Saint-André Micolé-Saint-André ben il bouge un bon peu de l'autre côté là-bas c'est quasiment deux communes qui bougent beaucoup dans ces histoires de machin quand les dépôts les tamoulent tout ça alors sur Saint-André moi même pas trop trop vu mais Saint-Paul la mairie commence à lancer des manifestations là et disons avec la crise Covid que l'a fini l'histoire de passe sanitaire l'a fini donc bon la mairie peut permettre à l'heure de port du masque surtout donc les finis le passe sanitaire ça faut c'est notre affaire encore c'est un affaire le passe sanitaire elle a fini ça ben voilà c'est ce que m'il disait nous il y en a 11 vaccinations obligatoires recommandées donc pour la couverture vaccinale à La Réunion le lancement d'une enquête en avril et mai la IRS et Santé publique France avec l'appui de la Croix-Rouge il lance une enquête de couverture vaccinale du 5 avril au 21 mai à La Réunion l'objectif c'est d'évaluer le taux de couverture des enfants et adolescents jeunes adultes en rapport par rapport à la vaccination 11 vaccinations obligatoires recommandées pour adapter de politique vaccinale à La Réunion ben c'est des actions de prévention ciblées 11 vaccinations on rappelle la zone un peu de vaccination comme la rubéole la rougeole toutes ces bonnes bonnes vaccinations autrefois ben là t'y fait tétanos le système là donc là ben là il fait une enquête il est un peu bizarre quand tu fais une enquête là dessus comme ça parce que bon ben normalement l'État il a une grosse base de données de santé donc la sécurité sociale tous ces vaccins qu'il met là ça les gère ça les est stocké ça les dans des bases dans des grosses bases de données donc normalement est-ce que faire une enquête ce serait intéressant donc là aussi c'est de l'argent entre guillemets c'est de l'argent qui ça va dans la publicité dans les campagnes publicitaires donc il montre à nous des fois que ben voilà le cas le plus sérieux de dire que bon ben tout ce qu'ils vaccinent tout c'est depuis les 11 vaccinations là ça n'est pas au courant qu'il fait machin l'hôpital quand il fait ils mettent ça dans une base de données la sécu il est au courant de toutes ces vaccinations là ben là il est bien au courant de tout ça là mais là il demande de faire une enquête donc faire une enquête pour là-dessus savoir qu'elle a enquête ça fait là-dessus pour voir s'il n'a vraiment le nombre ça il veut dire peut-être que le banne moune le banne russe là pas attaque le banne c'est là pas bouffe toutes les données ça point d'interrogation donc voilà oh mi plaisante alors nous allons aller du côté de la stupeur trois brasseurs une cliente qui était prise d'un malaise après avoir consommé du poulet une dizaine de jours de ça à sa table du restaurant du côté de Sainte-Marie donc cliente la effondre à lui alors qu'elle t'y consomme une salade t'y contient du poulet froid prise de vomissement de malaise elle a été transportée aux urgences et elle a découvert une salmonellose voilà donc elle a été diagnostiquée là-dessus d'où après elle avait parlé un petit peu là-dessus la société là bon des plaintes étaient portées tout ça donc ça n'a pas trop trop maille là-dedans des plaintes étaient portées contre la société et puis comme c'est des grosses sociétés elle est mariée un petit peu en dedans donc elle a vu le journal les alliés bien sûr dans notre journal donc allez jette un petit coup d'oeil soit sur les infos soit sur les images là-dessus il y a des informations bien comme il faut parce que l'article est assez long il parle d'avocat il parle de plainte il parle de tous sortes d'affaires donc si Missa attarde à moins ce sera assez long quand même on va faire un point sur le Covid à la Réunion les conditions de voyager donc depuis lundi 5 avril 4 avril plutôt donc il marque un changement dans les mesures sanitaires la prévention du pass la suspension du pass vaccinal la fin du port du masque et malgré le changement des conditions le statut vaccinal il reste exigé pour voyager pour les motifs pour sans motifs impérieux donc sinon ça maintenant si on a un motif impérieux on peut voyager et dire qu'avant la bassine à nous avec tous les vaccins là ça fait peur tout le monde il faut vacciner il faut vacciner mais c'est une chose bon mais bon elle a été vaccinée donc et maintenant tout comme par hasard bon ben le Covid il est passé vraiment au second même au troisième plan on voit que Gabriel Attal la Diarou allait voter même qu'on a Covid mettre toute masque donc si vous voulez gravement atteindre du Covid même qu'on met toute masque ben quand on touche ou de bouche ou touche ou de masque les gens pas des robots pour exécuter un affaire uniquement dans un sens donc voilà comment ils fonctionnent donc je rappelle à eux que voilà la réunion avec les attestations pour prendre l'avion ben renseigne à eux ils ont mis des renseignements là-dessus la presse ils donnent des renseignements là-dessus mais avant d'aller voyager de prendre un billet d'avion bon je pense que les compagnies aériennes vont dire à eux exactement que ça il faut faire mais renseigne à eux du côté de l'aéroport là-bas avec les bonnes compagnies compagnies aériennes parce que maintenant des fois c'est le chef entre les autres c'est-à-dire que entre ce qu'il dit avec l'agence et les autres c'est deux choses différentes je suis le commandant aussi la compagnie il dit vous voyagez pas vous voyagez pas donc ça c'est ça c'est comme si c'est un petit état dans l'état donc voilà il nous reste avec les histoires d'avion aussi avec les autorités malgaches qui parlent de prix qui est vraiment énorme là pour les billets d'avion d'Air Austral bon Air Austral qu'il avait communiqué mardi mardi dernier que nous avait causé dans le journal sur la limitation à deux vols par semaine entre la réunion et la narive l'annulation des vols réunion tamatava donc les choses n'y arrangent pas entre Air Austral et les autorités de la grande île la compagnie aérienne a annoncé l'annulation bien sûr de ces vols-là il parle d'information d'absence d'approbation formelle de son programme pour la saison pour la saison donc deux vols par semaine et n'étaient pas trop trop sues ce qu'on m'avait dit à Zatla et dans son communiqué la compagnie l'a parlé aussi d'ailleurs son souhait de mettre en place un calendrier pour le déploiement de tous ces vols afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle en termes de vol et aussi en termes de tarifs donc du côté de son côté de la ministre de transport et de la météorologie malgache Roland Ranja Tohelina n'a pas mâché ses mots et il a parlé d'Air Austral qui fait des prix vraiment exorbitants assez chers quand même donc pour pour voyager sur ces avions alors là il a parlé si je ne me trompe pas d'un tarif de 1500 euros pour faire un aller-retour là-bas du côté de Madagascar ben là elle ajoute 1000 euros quasiment sur le prix du billet d'avion c'est assez conséquent et là elle nous pose la question c'est vrai qu'Air Austral elle est en pleine elle est en grosse difficulté et 1500 euros c'est vrai que là c'est chaud quand même donc c'est des prix Air Austral c'est la compagnie régionale de la région donc la région Réunion 1500 euros bon on a écrit un peu et pour une vol d'une heure 15 minutes ben là elle est vraiment chaud vraiment après il veut dire ben il y en a aussi des gros problèmes aussi si nous fait nous ne sommes pas accusés 100% Air Austral d'appliquer ça aussi il y en a des causes à effet il y en a des conséquences avec la guerre en Russie c'est toujours la guerre donc voilà et puis le prix des carburants que vous autres ils voient que le prix des carburants l'a flambé ici à la Réunion en France et pour les prix de kérosène le prix de ces bas de carburants là il y a du flambé aussi pour Air Austral donc il a dû répercuter ça sur son sur son bas de billet d'avion l'est assez chaud quand même donc va permettre peut-être aux gens que les un peu riches n'ont pas beaucoup d'argent d'aller voyager d'aller faire un tour du côté de Madagascar mais les gens les pauvres là ça c'est un peu compliqué c'est l'habitué à aller battre carré à Madagascar ben il faut le porte-monnaie les solides la poche est solide et puis ben les les malgaches qui doivent revenir ici à la Réunion avec ces tarifs-là qu'on nous connaît le prix qu'on nous connaît d'un malgache là-bas à Madagascar son salaire mensuel est-ce que il est possible que du gain voyager là-dessus ou sinon ça ben là c'est des vols que l'est destiné quasiment aux riches donc voilà prix du billet d'avion il est vraiment assez cher quand même ben là là-bas le Madagascar là-bas le Roland Ranja Toedina ben il dit à la compagnie il n'y a rien de revoir les clauses de l'accord de la route 2A passées entre la France et Madagascar mais ça c'est une vieille clause ça mais ça c'est une clause avant la Russie et donc là c'est la nouvelle voilà donc un petit peu voilà comment la guerre et comment les augmentations y arrivent un petit peu partout et nous nous dit aussi que bon dans les commerces ici à la Réunion on a quand même pas mal d'augmentation pas mal de choses d'augmenter même il voit aussi le billet d'avion Réunion France Réunion Paris là-bas l'a augmenté moyennement donc espérons pas qu'il arrive comme ça parce que là c'est un peu compliqué nos vallées du côté de la Russie nous parlent de nous avons parlé des prix de carburant qui augmentent nous parlent de la Russie nous parlent aussi de l'armée russe la retirer à l'ue des environs de Kiev voilà en Ukraine centaines de corps de civils retrouvés et la Russie les accusés de génocide pour le 41ème jour de guerre en Ukraine donc dans le nord du pays les forces russes la retire à zot voilà donc la retire à zot et quand zola partit zola laisse des cadavres beaucoup partout voilà l'organisation mondiale bon ben il parle de crime beaucoup il parle de crime de génocide de crime de guerre crime contre l'humanité tout ça là donc on doit bien voir que ça y passe que ça y se passe un petit peu là-dedans et dans les guerres là les visibles parce que c'est une guerre qui est assez médiatisée par quasiment toutes les chaînes de télévision qui parlent de ça mais sinon ça dans d'autres pays dans la guerre aussi personne n'y parle c'est quasiment la même chose c'est des gens qui il y a des génocides il y a des gens qui tuent les gens dans la guerre voilà nous allons aller du côté du rapport du GEC une publication pour Banahidou Aféala pour le GEC qui parle à nous du réchauffement climatique donc réchauffement climatique il parle à nous qu'il faut que les gens il fait un geste que les pays il fait un geste il parle de comment freiner la surchauffe de la planète enrayer les dégâts les souffrances voilà que les humains y infligent à la nature que l'homme y infligent à la nature comment faire donc c'est des questions que Banahid pose à Zot c'est un groupe d'experts intergouvernemental c'est à dire qu'on a des experts intergouvernemental on a des bouges clés là-dedans un peu comme dans les laboratoires dans les laboratoires pharmaceutiques où il y en a des bouges qui mettent des médicaments en place ben là c'est des experts intergouvernemental ce disant ils sont ailleurs mais c'est des experts dans des gouvernements donc c'est des experts qui font partie quasiment du gouvernement si vous réfléchissez il ne me trompe pas moi là-dessus donc Banahid parle à nous il parle du réchauffement climatique voilà donc nous connaît que nous avons bien vu là ici à la réunion quand on parle de réchauffement climatique nous l'est assez touchés mais là quand il dit il faut faire un geste il faut faire les pays faire un geste ça ne fait pas que le petit moun sur le côté le moun le moun simple la personne lambda qui fait des efforts dans ces bonnes pays là c'est qui fait la pollution en plus vous les allez mieux placer le GIEC c'est des grands pays où ça n'est pas des usines qui tournent 24 heures sur 24 7 jours sur 7 qui produit des gaz à effet de serre et donc maintenant si Zotti veut que la planète Zotti veut sauver la planète il faudrait peut-être arrêter un peu que Zotti Zotti demande aux autres de faire et c'est à Zotti aux autres de faire c'est à Zotti de faire ces choses là d'arrêter d'arrêter d'autres trucs donc construire des voitures en pagaille après dire c'est que les voitures construirent en voiture les usines qui tournent 24 heures sur 24 de la fabrication de pas mal de choses du plastique nous on a des super bâtiments que l'est ouvert on a des super ponts que l'est fait nous on a quand même pas mal de superbes choses que l'est fait mais ça ça utilise des ressources de la terre ça ça utilise il participe au réchauffement climatique tous ces grands travaux que Banaï fait là tous ces avions qui volent tous ces machins ça il participe au réchauffement climatique ben non Banaï parle pas trop de ça ben il dit oublie pas faire diahou ah ben c'est le petit moon le petit bug sur le côté où tu formes sur le côté là c'est élu il peut lui dire acheter trop sachets plastiques l'est acheter ici et là bas mais ça il détoine la cause ça il détoine la cause pour ça donc voilà c'est ça le système bon nous allons fermer ça nous aurons bien sûr l'occasion de parler du réchauffement climatique donc qui ça sera là pour voir ce réchauffement climatique cette nena à soixantaines là dans 10 ans 20 ans bon ben ça lit ça lit dans son lit avec la maladie tout ça là donc ça c'est assez compliqué allez nouvelle année du côté de l'Afghanistan il parle mais il parle plus trop trop de l'Afghanistan donc l'Afghanistan avec ses règles les règles des talibans que l'est là-bas c'est de dire que les femmes ben les femmes qui ont eu un peu de liberté qui ont eu de la liberté de l'autre côté là-bas ben maintenant la fermer la resserrer la serre au boulon parce que les femmes maintenant qui ont pu voyager en Asie s'ils n'avaient pas accompagné d'un homme de d'autres familles ils ne peuvent pas aller à l'école encore pour certaines donc après nous n'avons aussi des informations des fake news aussi qui traversent un peu sur le net ça aussi il faut faire attention au sujet de beaucoup de pays notamment sur l'Afghanistan là aussi il faudrait voir certaines presses les nazes épingles attirées et bien certaines presses c'est des presses gouvernementales que c'est de l'autre côté pas n'importe qui ça va là-bas du côté pour la presse il faut avoir les moyens d'envoyer des envoyés spéciaux sur le terrain donc voilà on va parler des noiresse en Afghanistan comme avait dit Azot avec les plantations qui sera détruite l'Afghanistan le chef des talibans qui interdit la culture du pavot finit arrivé ça un bout de temps quand la banane avait changé de pouvoir avant les Etats-Unis les talibans l'avaient interdit la culture du pavot le chef suprême des talibans l'a ordonné dimanche l'interdiction justement de cette culture dans les autres pays là-bas et l'a averti aux autorités que ça va détruire les plantations et s'ils découvrent les responsables sera puni et la punition là-bas comme l'Afghanistan est assez chaud quand même là-bas donc voilà il est loin d'être le premier producteur mondial de pavots donc le pavot là-dedans il tient de l'opium de l'héroïne la production des exportations a considérablement augmenté au cours de ces dernières années tous les Afghans ils connaissent déjà maintenant que la culture du pavot l'est strictement interdit dans tout le pays et voilà donc le décret il dit donc attention Zatiriska en cas de violation du décret de la culture sera immédiatement détruite elle est coupable traité selon la charia voilà donc la charia c'est la loi de Dieu pour Monna donc là il y a parlé devant les groupes de journalistes et puis l'héroïne tout ça ça l'est en séavie aussi dans la médecine les grosses producteurs pas en servis uniquement pour la drogue pour tuer une moune les utiles aussi dans la médecine pour soulager les douleurs de certaines personnes quand ils tombent malades en fin de vie par exemple ou sans avoir des douleurs impossibles Monna utilise ces produits stupéfiants que les sortis là-dessus donc en 2000 si je ne me trompe pas Monna avait quelques mois avant le régime a été renversé par la coalition internationale par les Etats-Unis Monna aussi avait été à dit ça donc par rapport à des attentats du 11 septembre 2001 tout ça là donc on va nous arrêter là-dessus parce que c'est assez long ce 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 il n'a tellement à dire là-dessus qu'à un certain moment bon nous n'a aussi face à la forte hausse de coût de production de l'énergie des carburants ou encore des matières premières certains boulangers sera sera contraint d'augmenter les prix de la baguette la flambée des prix des tarifs de la matière première en particulier du blé à la prix 30% risque d'avoir une incidence remarquée sur le pain ça c'est pour la France mais pour ici aussi donc l'énergie connaît depuis plusieurs mois une forte augmentation des prix un vrai problème voilà donc c'est un gros problème mais il rappelle à Zot que la poitre trop longtemps le prix de la baguette l'a augmenté de 10 centimes ici à la réunion et pas tout le monde la joue le jeu certains boulangers bon ben certains petits boulangers ils ne gagnent pas trop de moune ils arrivent ils ne gagnent pas trop de moune dans un magasin ils vendent de pain par ci par là bon ben elle a augmenté mais sinon ça certaines boulangeries certaines pas toutes certaines boulangeries où où il y en a du flux il y en a beaucoup de monde qui arrive qui vient acheter le pain tout ça ben ça c'est certaines boulangeries là ben elle n'a pas bougé ce tarif elle a laissé à 1 euro mais là il risque peut-être de changer donc il pense que les boulangeries il y a pas mal de boulangeries c'est des personnes c'est des gens c'est des artisans la plupart du temps comme ça dans des vrais artisans parce que c'est pas parce que l'écrit boulangerie des fois dessus c'est vraiment de la boulangerie parce que des fois l'écrit boulangerie le pain il n'est pas fabriqué dans la boulangerie il est fabriqué de façon industrielle ou dans une autre structure et bien l'écrit boulangerie dans ce cas il faudrait peut-être écrire point chaud ça aussi il faudrait voir un petit peu bon ben et puis le pain la réunion elle est ancrée dans la culture réunionnaise tout le monde il mange de pain combien grand matin au lève un bout de pain pour manger et après il faut manger du bon pain il ne faut pas manger de pain il coûte 50 centimes dans certains magasins il est vraiment rempli de sucre en dedans quand on mange on a le taux de diabète il monte au moins à 5 grammes pas 10 grammes quand même genre 10 grammes c'est compliqué 10 grammes il est mort 5 grammes il est dans le coma donc il monte à 2-3 grammes voilà nous va parler voilà nous va parler justement de crise et nous nous voulait parler du Sri Lanka ben nous va parler du Sri Lanka demain avec des gros problèmes le pays les normaliser au maximum et les gens commencent à révolter là plus l'essence le gouvernement plus l'argent rien la plus la plus vraiment donc le taux les garer le camion les stationner toutes les toutes les AT même demain on va parler de ça et puis nous l'avait le cancer du poumon pour les femmes aussi qui touchent de plus en plus de femmes on va parler plus tard allez le cosmos d'aujourd'hui le cosmos de la réunion c'est arrête râle le caire alors ça c'est qu'un nous va bien développer ça arrêtera le caire c'est à méditer aujourd'hui à méditer pour aujourd'hui la météo à la réunion nous on a de la pluie elle est un peu couvert maf maf on a quand même de la pluie partout presque partout et peut-être dans les bas dans l'est là-bas vers le port vers Saint-Denis peut-être le matin sera pas trop couvert mais après la pluie il est prévu du beau temps du côté de Mayotte on en a bien besoin depuis le temps et puis du côté de l'île Maurice un temps un peu maf maf comme ici la réunion on est là la pluie l'après-midi le matin il est légèrement découvert un peu partout donc de la pluie la réunion Maurice du beau temps Mayotte voilà se causer la réunion l'infini merci à vous d'avoir à suivre ça mais dans l'azote rendez-vous demain matin à partir de 6h allez tiens beau serrer l'arbre bonne journée azote on y en retrouve